Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog je suis extrêmement heureuse de vous montrer tout ce que j'ai pu ramener de Grèce d'Athènes durant tous mes voyages il y a pas mal de petites vaisselles beaucoup de tasses si vous connaissez j'adore les tasses faites par des artisans du coup bah je vais vous montrer tout ça j'ai essayé de catégoriser la vidéo en plusieurs parties pour que vous puissiez vous retrouver si vous êtes intéressé que par la vaisselle n'hésitez pas à aller voir directement la section vaisselle vous avez un petit timecode donc n'hésitez pas à aller checker le timecode s'il y a un truc qui vous intéresse je vais commencer par jumbo ce sera le plus simple si vous avez vu tous mes hauls jumbo et bien je vous invite à passer cette section là mais pour ceux qui n'ont pas suivi mon séjour en Grèce avec mon Erasmus etc qui n'ont pas vu mes hauls jumbo bah je vous les montre dans cette vidéo parce que c'est ce que j'ai acheté à Athènes c'est ce que j'ai ramené de Grèce donc ça rentre un petit peu dans cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas je vous ai fait un petit tiktok sur jumbo n'hésitez pas à aller checker à la fois un action un décathlon un king jouet un primark c'est vraiment un tout en un c'est un c'est un très 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 grand magasin et on trouve vraiment beaucoup de choses tout et n'importe quoi j'ai pu voir des conneries de patrick donc je voulais montrer par exemple ce genre de petites choses pour mettre les rasoirs ou encore des petits trucs comme ça donc le but des conneries de patrick c'est d'enlever l'emballage et juste de donner ça et de deviner ce que c'est vous trouvez pas mal de choses à des prix vraiment abordables ça c'était moins d'un euro j'ai pu aussi acheter une médaille donc c'est ce qui ont suivi ce serait pour la compétition des conneries de patrick à noël il y a aussi ce genre de produits les wetsets collection voilà faudra deviner enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de conneries de patrick ça je l'ai essayé c'est excellent c'est super bien ensuite j'ai trouvé des choses comme ça qui sont vachement utiles j'ai jamais vu ça en france peut-être à l'orain je sais pas c'est pour accrocher les tableaux voyez vous avez des petits voilà c'est comme ça derrière je trouve ça vachement bien donc je l'ai pris au cas où parce que moi à chaque fois je fais à l'oeil pour les tableaux donc ça ça peut peut-être m'aider j'ai acheté aussi de la vaisselle à jumbo je trouve qu'ils ont de la vaisselle vraiment très original du coup quand je buvais des cocktails à athènes ils avaient tous ces verts là et moi j'en avais pas je les voulais trop et je les ai trouvé à jumbo c'est cela donc c'est très très tropique j'aime beaucoup surtout celui ci j'aime beaucoup donc pour faire les petits cocktails en fait c'est c'est pour ceux ci c'est recto verso c'est vraiment trop trop bien donc ça je l'avais payé 2 euros le verre je crois j'avais ensuite acheté des petits trucs comme ça expresso ça vous pouvez en retrouver à jiffy mais j'ai trouvé que les prix étaient abordables c'était moins d'un euro je crois donc il a marqué espresso black coffee coffee latte et coffee donc moi je bois pas d'espresso mais mon père en boit souvent et j'avais pas de tasse pour lui ensuite pour les shots j'ai trouvé ça je crois que j'en avais pris deux j'en ai retrouvé qu'un dans la valise donc c'est une petite tête de mort comme ça trop mignonne et je cherchais depuis tellement longtemps un pot à ustensiles de cuisine chaque fois je galère en trouver le mien il est en train de déborder là j'en ai enfin trouvé un bien il se présente comme ceci il est très joli il est rond bien profond enfin vraiment un peu à ustensiles de cuisine donc j'étais très contente de tomber là dessus c'est la première chose que j'ai acheté je voulais mettre mes affaires dans le sac la cavac vous voyez mais à prince à l'intérieur prince tu peux me laisser mettre mes affaires pour ranger au fur et à mesure parce que là c'est le bordel non s'emballe les couilles bon on s'emballe les couilles reste là ensuite j'ai acheté des rangements pour la cuisine alors ça vous pouvez en trouver aussi en france mais là c'était vraiment pas très cher et c'était genre un euro le truc ou deux euros donc on va c'est pas un séparateur compartimentaire quelque chose comme ça c'est vachement bien c'est pour mettre les assiettes etc c'est plutôt pas mal comme ça aussi vous pouvez en trouver en france mais c'est pas très cher là bas on met tout ce qui est tasse parce que là vous allez voir j'ai pris tellement de tasse que mes placards vont être blindés ils sont déjà blindés donc c'est un peu compliqué et ça donc ça c'est vachement bien pour mettre les petites assiettes ou les bols je sais pas quoi donc comme vous pouvez voir il y a des rangements ça veut dire qu'il y aura une vidéo organisation cuisine dans les prochains daily vlogs donc n'hésitez pas à cliquer la petite cloche si ça vous intéresse à vous abonner parce que tous les jours à 18h vous allez avoir une vidéo de ma personne si ça vous intéresse de voir ma gueule tout cet été n'hésitez pas à vous abonner ensuite pour la cuisine j'ai trouvé les petits torchons donc celui-ci était vraiment très sympa parce que j'ai plus beaucoup de torchons que j'ai pris ça je le trouvais assez sympa c'est joli très simple et aussi j'ai pris la pastèque c'était un euro en parlant de pastèque j'ai pris des serviettes pastèque et des serviettes fraises je trouve vraiment belle c'est juste pour la décoration j'espère que personne va les utiliser parce que c'est des collectors ensuite pour tout ce qui est un peu jardinage j'ai acheté des pots donc c'est ce genre de petits pots et ce qui est bien c'est qu'il y a un réservoir d'eau en fait à l'intérieur on enlève et ça fait un réservoir d'eau donc ça j'aime pas du tout la couleur donc on va les custom dans une vidéo où on va s'occuper de mes plantes parce que là elles sont en train de crever comme vous pouvez le voir bah c'était moins d'un euro le petit pot et c'est vachement parce que c'est un réservoir d'eau et c'est très 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 bien c'est très rare d'avoir ce genre de pot à ces prix là moi qui ai travaillé à Truffaut pendant sept ans je peux vous dire que juste ça déjà ça n'existe pas si ça existait ce serait au moins 10 euros le pot ensuite pour continuer avec les pots vous voyez dans tous les magasins Laura Merlin Truffaut etc ce genre de petits pots en Jacinto ça coûte une blinde là c'était 3 euros le pot alors que ça ça j'en ai un il m'a coûté 15 balles c'est un peu chiant à ramener mais j'ai réussi à ramener au fur et à mesure en fait que mes amis venaient genre filer des trucs parce que sinon je n'aurais pas pu ramener tout ça aussi en connerie de Patrick je vous ai pas montré mais j'avais ça c'est vachement bien c'est pour mettre les petits câbles je sais si vous voyez la photo voilà pour que les câbles ne bougent plus c'est vrai que moi ce sera très utile pour le bureau et même pour là pour mettre mes câbles pour les planquer pour les cacher et tout pour le faire tenir ça va être plutôt pas mal j'avais trouvé ça je trouvais ça trop mimes c'est une petite boîte comme ceci trop mignonne multicolore qui s'ouvre comme ça voilà tout simple vraiment basique à jumbo ils sont très connus aussi pour leurs bougies j'ai fait un carnage au niveau des bougies parce que je les trouve très jolies la première bougie c'est celle-ci c'est avec des petits papillons elle est trop belle elle est violette vraiment trop chou ensuite il y avait ces trois là que je trouvais trop belles j'adore les couleurs j'ai pris violet vert et jaune ensuite j'avais pris ce genre de bougies que je trouvais enfin les couleurs je les trouvais pas ailleurs celle-ci je trouve trop belle c'est un saumon très clair très pastel et ça c'est une bougie verte fluo je la trouve magnifique j'ai pris aussi des bougies blanches pour pouvoir peindre dessus faire des petits DIY ensuite un petit bateau en papier en bougies voilà je trouvais ça assez mignon et enfin les bougies qui m'ont tapé dans l'oeil elles sont trop belles elles sont très grandes c'est des formats extrêmement grands bleu bleu violet rose et violet du coup vraiment trop joli j'adore les couleurs très très summer j'adore pris cette petite bougie avec l'oeil du du karma enfin l'oeil de graisse donc j'étais très contente de l'avoir elle m'a accompagné pendant tout mon erasio ça s'est un peu abîmé une autre bougie cette fois-ci extrêmement lourde c'est celle là elle est gigantesque c'est la première bougie que j'ai acheté en graisse parce que j'avais besoin de décorer un peu mon appartement donc j'ai pris celle-là bougie que j'ai trouvé extrêmement original c'est la bougie tulipe je trouvais qu'elle était vraiment très belle très mignonne très très réaliste en plus et pour aller avec mes bougies j'ai pris un petit support comme ça pour pouvoir mettre mes bougies c'était quelque chose assez basique j'en avais pas et je me suis dit vas-y pourquoi pas le prendre en graisse et pour tout ce qui est papeterie là bas ils ont une large gamme de papeterie donc j'ai pris ça plutôt pas mal avec les to do list les urgents etc c'est vraiment bien et j'ai pris aussi des trombones j'en avais quasiment plus donc là j'ai pris un multicolore je trouve assez sympa maintenant on va s'attaquer aux plantes et oui j'ai acheté des plantes et je les ai ramené c'est juste une plante qui est chez un de mes amis qui j'ai pas eu le temps d'aller chercher alors tout d'abord il ya celle là de plantes pris un petit coup de chaud j'ai aussi acheté le pot chez jumbo très sympa le pot et elle a pris un petit coup de chaud donc je vais essayer de mettre de l'engrais etc mais je sais pas si vous voyez elle repart ici et des nouvelles petites pousses là donc plutôt pas mal c'était une de mes premières plantes qui était dans ma chambre ensuite le king mon olivier qui a subi énormément il est en train de revivre parce qu'il a vraiment pris un coup de chaud à athènes donc j'espère qu'il va continuer de vivre je vais tout faire pour qu'il vive et je vois qu'il ya une bête à l'intérieur j'ai pris un potos donc ça j'en ai beaucoup à la maison on est là j'en ai un là haut et j'avais envie d'en avoir un autre voilà il a extrêmement grandi au début il était tout petit avec trois feuilles qui se battaient en duel et là il a pris énormément d'ampleur parce que ça tient bien ce genre de de plantes sa vie longtemps enfin voilà moi le mien derrière il a au moins 15 ans enfin voilà c'est des bons des bonnes plantes tiennes et il a bien tenu la route il faudra juste que je l'arrose on va s'attaquer enfin à la vaisselle alors il y a de la vaisselle que j'ai acheté à starbucks il y en a qui sont encore la vaisselle donc je vous les montrerai dans les daily vlogs et il y a celle là que j'ai prise à athènes elle est très très belle vous aurez pu l'avoir aussi en france mais trop trop belle encore le prix 12 euros 95 moi j'avais flashé sur celle là ensuite j'avais acheté celle ci à mykonos donc trop jolie encore une fois voilà rose et tout enfin c'était est en promotion en plus j'avais aussi acheté cette tasse là à jumbo aussi je crois j'ai acheté aussi ça à flying tiger c'était mon vase pour mettre toutes mes petites fleurs du marché à tous les jeudis donc j'ai un très bon souvenir pour ce vase il a pu prendre tous les bouquets de fleurs que j'ai acheté durant toutes ces semaines en fait et j'avais aussi acheté ma première assiette parce que j'avais pas d'assiette à flying tiger donc en forme de fleurs elle était trop trop belle alors pour tout ce qui est artisan j'ai acheté celle là à mykonos c'était la tasse vraiment je l'aimais beaucoup elle coûtait 14 euros je crois j'adore en fait les petits détails l'intérieur est super beau il ya le nom de l'artiste juste en dessous est vraiment j'aime beaucoup en fait ce ces couleurs là il y avait tellement de couleurs et j'avais tellement hésité je savais pas faire de choix donc j'avais pris celle là finalement et je la trouve trop mignonne on peut faire un café c'est pas un espresso c'est un café donc trop contente je l'aime trop ensuite cette tasse là que j'ai acheté à Milo c'est une tasse aussi que je pouvais retrouver à Athènes mais Milo ça a été un peu moins cher je crois c'est une tasse comme celle-ci trop belle et j'aimais bien fait le côté bicolore je sais pas si vous allez voir il y a à la fois vert et bleu vous voyez plus ici est vraiment trop joli j'adore la façon dont ils ont trempé la tasse dans la couleur c'est très bien fait en plus il y a le nom de la créatrice derrière et j'ai acheté de la même créatrice ça s'appelle au matino c'est cette immense tasse elle est vraiment très très grande je sais pas si vous allez voir mais elle est vraiment très grande l'intérieur est violet bleu très joli un peu texturé sur le devant la hanse elle est très voilà elle est pas droite ça que j'ai beaucoup aimé ce côté asymétrique c'est pas du tout rond c'est une forme particulière ça là je l'ai beaucoup aimé ça c'était 25 euros et là c'était 12 euros franchement j'ai j'ai adoré j'avais acheté cette magnifique assiette en fait ça avait un service complet de ça mais ça coûte vraiment très cher ça c'est 29 euros l'assiette c'est très cher je voulais prendre tout la petite assiette la grande assiette le bol la tasse machin mais c'était à des prix exorbitants et c'est pas possible moi j'ai juste pris une assiette je la trouve vraiment magnifique j'adore en fait le noir et blanc comme ça c'est texturé je sais pas si vous voyez je trouve que c'est magnifique donc j'ai fait un effort je l'ai prise j'aurais voulu prendre tellement plus donc mais bon c'est pas grave au moins j'aurais un petit souvenir mais je l'aime trop ensuite pour la dernière tasse c'est celle que j'ai prise à rome alors cette tasse est un peu particulière j'ai l'impression que c'est une fausse tasse donc c'est avec le colisée c'est un effet un peu texturé mais ça en plastique donc je sais pas si je pourrais vraiment l'utiliser ou ce sera juste en décoration parce que je sais pas ça me donne pas trop envie de boire dedans je sais pas si vous voyez mais bon ça fait un super beau souvenir il y a le colisée etc dessus donc j'ai beaucoup aimé ensuite pour tout ce qui est usensiles de cuisine là bas en fait il ya beaucoup beaucoup d'usensiles de cuisine en bois d'olive c'est un matériau assez noble qui résiste très très bien si admettons votre spatule commence à vieillir bah vous avez juste à mettre de l'huile d'olive dessus et votre spatule est comme neuve donc c'est quelque chose que je vais avoir dans le temps qui va me durer donc bah du coup j'ai fait une razia il ya beaucoup d'attrapes touristes où ils vendent ce genre de choses et moi en fait j'ai eu comment dire j'ai réussi à avoir le catalogue des fournisseurs ne me demandez pas comment vous vous l'avez déjà expliqué sur instagram j'ai eu le catalogue des fournisseurs et j'ai pu avoir tous les prix aussi des fournisseurs puis voir les prix des magnètes si vous savez à quel point c'est dérisoire vraiment du coup j'ai vu le nom du fournisseur de ces petits trucs là il était à côté d'athènes du coup je suis allée voir dans son magasin à l'huile et j'ai pu acheter ces petits produits une cuillère donc c'était le prix un peu moins cher que dans les trap touristes c'était 5 euros à chaque fois la spatule alors que dans les trap touristes c'est entre 7 et 8 euros des fois c'est 10 euros ça dépendait donc j'ai pris celui-ci trop joli c'est une petite cuillère voilà elle est vraiment incroyablement belle j'adore les les veines comme ça du bois je trouve ça magnifique j'ai pris une autre cuillère mais cette fois ci un peu plus plate et longue trop mime j'ai pris ça il m'a expliqué que ça c'était pour les crêtes mais en gros c'est pas une spatule lambda c'est une spatule exprès pour une certaine cuisine je sais plus du tout laquelle j'avais complètement zappé une autre spatule cette fois ci un peu plus courbée et une autre cuillère mais cette fois ci avec un trou à l'intérieur il m'a dit que c'était plus pour tout ce qui qui est oeufs les préparations les sauces etc et enfin la masterpiece vraiment de ceux de ce séjour j'ai bataillé pour l'avoir au meilleur prix j'ai bataillé pour la ramener en france j'ai galéré vraiment je savais pas si ça allait passer ou pas avec transabia etc mais je pense que vous le voyez en fond de ma vidéo j'ai ramené une colonne en arbre j'en étais vraiment extrêmement lourd et fait au moins 15 kg elle est trop jolie je serais pour mettre un petit close up mais elle est trop trop belle c'est un des meilleurs amis qui l'a ramené en france je sais pas comment il a fait parce que pour porter ça c'est vraiment dur c'est très très lourd il n'avait pas de sac ou autre il a porté à la main donc vraiment chapeau à lui et la colonne vraiment j'ai eu un coup de coeur sur cette colonne là je la trouve magnifique elle est à la fois en barre et dans un albâtre pour pas que ça soit trop long non plus que ce soit trop cher ils le vendent 380 euros donc c'est des faux prix bien évidemment moi j'ai eu à 100 euros c'est le prix fournisseur et je suis très contente de l'avoir eu ça vous pouvez l'avoir sur amazon je l'ai vu à 250 euros donc si vous la voulez je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de la prendre sur amazon en tout cas c'est assez fragile ce que j'ai regardé les prix les bons prix de ce genre de colonne je l'ai vu aussi au pont funèbre c'était à 500 balles genre j'ai vu plein de choses comme ça en fait une étude de marché pour ma colonne c'est vraiment quelque chose que je voulais j'adore les statues et là quand je suis tombé sur cette colonne en marbre j'ai vu les détails des femmes ou en fait tous les détails la sculpture j'ai trouvé ça magnifique et je la voulais vraiment pendant trois quatre jours j'étais en mode je la veux je la veux je la veux je veux ma colonne en fait vraiment un gros caprice quoi finalement je l'ai eu je suis trop contente et je vais pouvoir mettre mes petites plantes dessus donc pas forcément ce pot là mais j'aimerais bien mettre une plante qui tombe etc enfin voyez le délire elle va aller dans mon salon ou dans mon bureau je sais pas encore mais dans mon salon il ya une place pour elle ça c'est sûr que c'est mon plus beau achat de graisse ma colonne bah écoutez voilà pour tout ce que j'ai ramené je sais que vous allez me demander le nom des boutiques etc pour les artisans je vous invite vraiment à aller regarder mes solotrip mes vlogs et tout voyage c'est là où j'allais directement voir les artisans et il m'expliquait tout ça qui était trop bien parce que m'expliquait pourquoi c'était fait comme ça à quoi ça servait à l'époque et tout vraiment n'hésitez pas à parler avec eux j'ai à milo j'ai rencontré trois artisans ils m'ont tellement bien expliqué bon malheureusement ces produits étaient trop cher pour moi genre la tasse c'était genre 50 balles c'est pas possible pour moi mais ils étaient vraiment très intéressants ils m'ont tellement appris de choses sur la façon de faire mon cadeau à la poterie ben j'ai appris vraiment beaucoup donc j'étais très contente de vivre ça et ça m'a beaucoup enrichi ce qui est bien c'est que si je vais boire mon café dans cette tasse je sais que c'est dimitra qui l'a fait à milo qu'elle a sa boutique avec sa famille et je trouve ça génial en fait je trouve ça vraiment bien voilà c'est des très très beaux souvenirs et vraiment ravie de pouvoir tout vous montrer et j'espère que bah ça vous donnera envie d'aller voir ces petits créateurs alors ça c'est un prix tu l'as toute ta vie et tu as ce beau souvenir avec toi toute ta vie donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas je vous fais des grands bisous et je vous dis à demain pour le prochain daily vlog bye bye